Salut tout le monde ! Quitte à reprendre Destiny, je me suis dit, pourquoi pas passer voir un vieux copain, l'amie Xur, qui se trouve actuellement à la tour, au hangar, il n'y a rien qui change à ce niveau-là, et on va aller voir un petit peu ce qu'il nous propose pour ce week-end. Donc ce week-end, en termes d'équipement exotique, Xur, il a le Seigneur des loups à vous proposer, une arme, un pompe qui est plutôt jouée en PVP, donc qui est très intéressant si vous êtes des joueurs PVP, surtout si vous êtes chasseur, la combo avec le radar à décéribuer, alors non pas qu'elle soit complémentaire, mais cette pièce-là d'armure, elle est pas mal jouée par les chasseurs en PVP, donc là pour le moment, ces deux stuff sont assez intéressants, celui-ci est dans la mesure où il est, plutôt avec ses forces et mobilités, pourrait être plutôt intéressant également en PVP. On est sur des exos d'ailleurs assez PVP dans l'ensemble, ce guerrier éternel pour les titans, malheureusement, il a beaucoup trop d'intels, qui est dommage parce que c'est un casque qui reste intéressant à jouer, tant pis, ce sera pas cette fois-ci. Et pareil pour les aspects ophidiens, pour les arcas, c'est une pièce exo qui est intéressante à jouer, mais là regardez par exemple sur l'aspect ophidien, on a beaucoup trop de mobilité sur ces gantelets, donc c'est dommage, c'est pas ce qu'il faut privilégier en termes de répartition pour l'arcaniste, donc j'ai envie de vous dire que notamment sur ces deux pièces d'armure, on est sur des exos intéressants, mais ces deux-là, malheureusement, la répartition est pas très intéressante cette semaine. Côté légendaire, on a un véritable prophétie, malheureusement, voilà, malheureusement, les perques sont pas incroyables, c'est dommage, mais c'est un bon évolveur également. Et je crois pour avoir regardé une première fois que les perques sur l'ensemble de ces légendaires n'étaient pas très intéressantes pour ce week-end, peut-être éventuellement à l'exception du rué chromatique, si vous aimez jouer les autos, parce qu'on se retrouve avec ces deux perques, accro à l'adrénaline et efficacité mortelle, qui sont des perques plutôt intéressantes pour un rué chromatique, alors c'est pas incroyable, mais on va dire que cette auto, il est bon, il est correct. Pour ce qui est du stuff d'armure légendaire, alors moi je suis avec l'arcaniste, j'ai cru avoir vu avec le titan que vous aviez des pièces qui montaient à 67 pour le torse et pour les bottes, donc à voir la répartition de ce que ça donne. Pour ce qui est de l'arca, on a des stats plutôt mal réparties là encore, et encore que sur les gantelets, si vous avez un build qui tourne autour de l'attaque de mêlée, pourquoi pas. Beaucoup trop de mobilité sur le torse, pour un arcaniste c'est pas ce qu'il faut privilégier. Pareil l'intel sur le casque, c'est pas forcément stratocé de prendre un casque avec cette répartition, d'autant plus qu'on a une résistance qui est très basse, et sur l'arca malheureusement c'est ce qu'il faut privilégier. Celle-ci peut-être éventuellement pourrait être intéressante, on a une résistance qui est correcte, on a un peu de récup, et on a l'intel et la mobilité au plus bas, avec une force plutôt élevée également. Les bottes pourraient être intéressantes pour l'arcaniste. En termes d'armes exotiques, on a le rapace noir, télémètre, chargeur en alliage et rainurage forgé. Donc si je ne l'abuse, on est plutôt avec ses portées, portées, pratiques, voilà, donc là on est plutôt sur une répartition moyenne. Il est pas trop mal ce rapace noir, il est plutôt correct, on en a vu des mieux, mais celui-là est pas mal. Donc pourquoi pas le rapace noir pour ce week-end. Donc vous l'avez vu, cette review de Xur, elle est très rapide, on va quand même dropper l'engramme exo, histoire de voir si j'ai un peu de chance sur le loot, j'ai encore quelques cryptages exo qui me restaient. Pêcher le nez avec qui, je ne le joue jamais ce casque, je ne sais même plus quels sont ses attributs. Les frags abyssos rechargent une compétence plus rapidement. Je ne le joue pas, donc je m'abstiendrai de tout commentaire, je ne joue pas trop abyssale sur mon arca, mais j'ai tendance à jouer, bon là je suis fil obscur comme par hasard quand je vous parle, mais voilà, je suis plutôt bulle de solaire. Mais pourquoi pas, il faudrait que je sorte un petit peu de ma zone de confort, d'autant plus que les doctrines vont avoir tendance à être plutôt mélangées à partir de Final Shape. Donc je garde les exos, à tester, je vais voir un petit peu pour me faire plusieurs builds et tester un peu toutes les doctrines, histoire d'être un peu mieux préparée pour la sortie de Final Shape, donc à voir. En tout cas, je vois que Xur attire toujours autant de gens, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me fait plaisir de refaire ces vidéos, je vois que rien ne change, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie. Je vous souhaite un bon week-end, geekez bien, et on se retrouve sûrement mardi, puisque ce sera la sortie de la bannière de fer, probablement sur Twitch pour un petit live. Je vous dis donc bonne soirée à tous, et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501